Bonjour, on a tous des conditionnements terribles, c'est pas nouveau, je dis ça dans presque toutes les vidéos, et des, dont le conditionnement, tu n'as le droit d'être heureuse que si tu es parfaite. Comment on fait pour être parfaite ? Personne n'en sait rien, c'est vraiment le mot qui ne veut rien dire par définition, mais celui qui sert à flagiller tout le monde. Et à se flageiller à longueur de journée. Mais ça se soigne, on va faire un protocole EFT pour s'en remettre. Je vous présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous pouvez donc trouver des articles sur l'EFT, des articles aussi sur se donner le droit d'être heureuse dans le blog, et il y aura des liens ci-dessous aussi, sous la vidéo. Donc, on y va, vous pensez un petit peu à quelques situations où une partie de vous, pas vous en entier, vous interdit d'être heureuse, vous dit que ce n'est pas assez bien, et vous approfondissez pas trois heures, on y va, votre inconscient fera le travail tout seul de toute façon. Même si plein de parties de moi m'interdisent d'être heureuse. J'ai oublié de dire, vous refaites les mêmes gestes et vous répétez le travail. Même si plein de parties de moi m'interdisent d'être heureuse. Parce que je ne suis pas assez parfaite. Et que je devrais l'être. Mais que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et que donc je devrais avoir honte. Non, je décide de m'aimer comme je suis. J'envisage de pouvoir le faire, de plus en plus. Même si je ne suis pas parfaite. Aux yeux de je ne sais qui. Je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure. Et qu'elle me trouve très bien comme je suis. Et qu'elle m'aime infiniment. Et qu'elle ne demande qu'à me guider vers de plus en plus de bonheur. Sans condition. Ouais, mais la sagesse intérieure, on s'en fiche, quoi. Tu n'es pas parfaite. Tu devrais avoir honte. Tu as fait ceci, ceci, cela qui n'est pas bien. C'est grave. C'est très, très grave. Tu iras en enfer. Même si tu n'as pas de religion. Tu iras quand même. Là, on tapote sous les bras, ensuite sous les seins. Et puis, de toute façon, personne ne peut t'aimer comme tu es. Sous les seins, parce que tu n'es pas parfaite. Mais comment on fait pour être parfaite ? Je ne sais pas, moi. Il y a plein de parties de vous qui parlent. Je ne sais pas comment on fait pour être parfaite. Je voudrais bien, mais je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, mais tu devrais l'être. Regarde, regarde comme je suis. Moi, je suis parfait. Parler au masculin pour l'adresseur ou les agresseurs. Pas grave. Juste pour distinguer. Regarde, moi, je suis parfait. Moi, je fais tout bien. Et toi, tu fais tout faux. C'est mal. C'est grave. Qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie en étant comme ça ? Je serais inquiète à ta place. Puis, j'aurais honte. Parce que tu devrais avoir honte. J'ai toujours le doigt comme ça, en plus. Tu devrais avoir honte. C'est mal, ton attitude. Tu fais tout de travers. Tu fais tout mal. Tu n'as pas de valeur. Ce n'est vraiment pas bien ce que tu fais. Tu devrais avoir honte. J'espère que tu as honte. Pas trop, mais je ne vais pas te le dire. Tu devrais avoir honte. J'ai peut-être honte, finalement. Oui, j'ai même honte de ne pas avoir assez honte. Je devrais avoir encore plus honte, c'est sûr. Si tu n'as pas honte, c'est que tu n'es pas consciente de la gravité de tes fautes. C'est encore plus grave. Tu ne sais même pas en quoi ce n'est pas bien ce que tu fais. Ben, pas vraiment, non ? Je ne vois pas pourquoi, ça déclenche une colère pareille. Mais si tu ne vois pas, tu devrais avoir encore plus honte. Tu devrais savoir en quoi c'est mal. Et tu es inconsciente de ne pas te rendre compte. Vraiment, j'aurais honte à ta place. Bon, remettons les choses plus tranquillement. Je me rappelle que j'ai une sagesse intérieure. Elle ne me parle pas sur ce ton. Elle n'a pas honte de moi. Elle est toujours là et elle m'aime toujours. Alors, où est l'erreur ? Peut-être que c'est mes agresseurs qui ont un problème. Peut-être que c'est eux qui ne se trouvent pas parfaits. Peut-être que c'est eux qui ont honte d'eux-mêmes. Et que si on avait honte ensemble, ils se sentiraient moins seuls. Peut-être qu'ils jouent à « tu es encore plus coupable que moi ». Et que ça les rassure. Mais moi, je n'ai plus envie de jouer à ce jeu-là. Je n'ai plus envie de jouer à qui est le méchant, qui est le gentil. Parce que quand ils jouent ça à l'extérieur, à l'intérieur, c'est l'inverse. Des parties d'eux pas très conscientes pensent qu'ils sont méchants. Et que c'est les autres les gentils. Et ces parties d'eux ont tellement honte. Elles ne savent même pas de quoi non plus, d'ailleurs. Mais on leur a dit qu'ils devaient avoir honte. On leur a dit exactement le même discours. Qu'il leur a empoisonné le cerveau. Et juste parce qu'ils m'aiment, ils me transmettent. Ils me transmettent ce qu'ils croient être des vérités. Et qui ne sont que des blessures, en fait. Soyons blessés ensemble, on se sentira moins seuls. J'ai une autre solution. Ça serait de ne plus être blessé. Ça, ça serait sympa. Ou de l'être de moins en moins. En tout cas, moi, je choisis ce chemin-là. Je choisis de guérir mes blessures. Et je souhaite de tout mon cœur que tu guérisses les tiennes. Mais je ne peux pas les guérir à ta place. Tant que tu es sûr que tu n'es pas parfait. Et que tu dois le payer en t'interdisant d'être heureux. Et que tu as l'impression que ça te protège. Tout ce que je peux te dire ne peut rien pour toi. Mais tu as une sagesse intérieure toi aussi. Et je lui demande de s'occuper de toi. De prendre soin de toi. C'est bon de pardonner. Sincèrement. Je lui demande de prendre soin de toi. De te donner le droit d'être heureux. Et de comprendre que moi, je me donne le droit d'être heureuse. Et ça, toutes les sagesses intérieures du monde comprennent ça. Elles sont là juste pour nous. Pour nous relier au bonheur. À notre sentiment de bonheur. À notre sentiment d'avoir une valeur infinie comme tout le monde. Donc, les sagesses intérieures, ça ne critique personne et ça ne trahit personne. Alors, je m'accorde le droit d'être heureuse de plus en plus. Je décide que je suis parfaite, comme de toute façon, c'est un mot qui ne veut rien dire. Il n'y a pas de problème. Je suis parfaite. Ça veut juste dire que je décide de ne pas me faire des reproches toutes les journées. que quand quelque chose ne va pas, je me demande ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Je le demande à ma sagesse intérieure. Je ne culpabilise personne, ni moi, ni les autres. En tout cas, si j'ai des rechutes de temps en temps, je ne vais pas me culpabiliser de me culpabiliser, ni avoir honte d'avoir honte, si ça me reprend de temps en temps. Et ça me reprendra, c'est sûr. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça me reprenne de moins en moins. Que je sois de plus en plus heureuse, de plus en plus rayonnante. Et ça sera pour mon plus grand bien. Et pour le plus grand bien de tous. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous serez plus heureux. Et moins culpabilisables. Et hontabilisables. Bien inventé des mots. On évolue, il faut que la langue évolue avec. Donc, voilà, si ça vous a plu, si vous avez envie de continuer un travail sur être plus heureux et vous virer de plus en plus de culpabilité, parce qu'il y a quand même du nettoyage à faire. Ça fait des millénaires qu'on s'accuse mutuellement d'être méchant, pas beau et qu'on devrait avoir honte. Bon, même si l'EFT, c'est le truc le plus magique que je connaisse, ça ne suffira peut-être pas à nettoyer tout ça. Donc, si vous avez envie de continuer ce travail, avec moi en particulier, vous avez toutes les coordonnées sur mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Et si vous avez envie de mettre un like, vous ne privez pas, et de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Je vous souhaite infiniment le bonheur et je vous remercie. J'aime l'EFT.